Salut les BitMaker 2.0, c'est Mick Scape pour devenir BitMaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous partager une technique de layering ultra simple. On pourrait dire que c'est la technique de layering du fainéant presque. En tout cas, vous allez voir que non seulement elle est simple, mais elle est super efficace et permet en définitive après de disposer de différentes possibilités puisqu'on va pouvoir se servir de cette technique de layering pour densifier un instrument, densifier une séquence, mais également ouvrir plus facilement le son sans même utiliser de traitements adjacents. Mais on va aussi pouvoir s'en servir pour disposer au final de différentes textures au sein d'un même instrument, au sein de différentes séquences et pouvoir utiliser ces différentes textures au sein de notre morceau de différentes manières. Après, c'est à chacun de voir comment les utiliser. Peut-être l'une des textures sur l'intro, l'autre sur le couplet, l'autre sur le refrain ou mélanger certaines des textures sur certaines parties du morceau. Bref, il y a plein de possibilités si vous voulez. Et donc, j'ai créé ici pour l'occasion un petit extrait sonore R&B, on va dire, avec pour base une rythmique que j'ai créée à l'aide de mon nouveau drum kit Trap 2.0 que vous pouvez retrouver sur devenirbeatmaker.com qui est un drum kit à la base trap, mais qui peut tout à fait être utilisé dans d'autres contextes musicaux, que ce soit du hip-hop ou même, comme vous allez le voir ici, du R&B. C'est vraiment un kit qui se veut résolument moderne et assez ouvert, même si à la base, il est tout à fait orienté trap. Donc, j'ai généré simplement un drum kit, et en fait, c'est ça qui m'a... J'ai généré un drum kit via le Atlas, qui me permet de générer des kits aléatoires en piochant dans une banque son, en l'occurrence la Trap 2.0. Il m'a sorti en fait ces sonorités, voilà, que je trouvais un petit peu R&B-santes. C'est pour ça que je suis parti sur un son R&B, mais comprenez bien que la technique que je vous montre ici est tout à fait applicable, quel que soit le style musical. Alors par contre, ça fonctionne très bien sur les claviers. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo, mais ça ne fonctionne pas systématiquement sur toutes les autres sonorités, des synthés, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à tester, parfois ça va être intéressant, parfois non. Sur les claviers, ça va souvent vraiment être d'une grosse valeur ajoutée. Donc, on écoute ce petit extrait sonore là, et puis ensuite, je vous montre de quoi il s'agit. Au passage, les drums sont bruts de pomme. Il n'y a absolument strictement aucun traitement nulle part. Je n'ai même pas traité le piano, ni rien, bref. Donc, l'idée en fait, ça va être d'utiliser un seul et même instrument. Encore une fois, c'est du layering, donc on va mélanger différentes sonorités. Sauf que là, on va partir d'un seul instrument. On ne va pas aller piocher différents sons. Tout ce que je vais faire, c'est donc dupliquer cette première piste. Et je vais ici cliquer sur le petit i comme info. Bon, pour ceux qui ont Studio One, sinon vous pourrez procéder à la modification que je vais faire ici, dans votre séquence sort d'une autre manière, l'idée, ça va être de transposer tout simplement la sonorité, soit de manière positive, soit de manière négative, voire même les deux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc là, je vais transposer par exemple d'une octave. Donc, je vais faire plus 12, plus 12 demi-ton, ce qui correspond à une octave. Ce qui va maintenant nous donner ce résultat. Vous voyez, comme déjà le son est plus ouvert et plus dense, alors bien sûr, vous pouvez ajuster le volume si vous le souhaitez, le volume des différents layers. Et donc, dans la continuité de cette idée, on va dupliquer de nouveau cette piste. Mais cette fois-ci, je vais le transposer, hop, moins 12 demi-ton, c'est-à-dire une octave en dessous. On va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionnera peut-être pas forcément dans tous les cas. Ça dépend du layer sur lequel vous partez. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que je testerai de pitcher deux octaves au-dessus. Pourquoi pas, on peut tester la chose. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas très joli. Cela dit, on pourrait peut-être jouer justement avec les volumes, peut-être mettre cette piste très basse pour amener juste un petit soutien. Tiens, on va tester la chose d'ailleurs. On va la mettre très basse, cette piste, juste pour voir si on peut avoir un petit appui dans les basses supérieures, sans pour autant ressentir que ça sonne un petit peu bizarre. Et vous voyez, ça amène quelque chose. Je me suis permis de muter pendant la séquence et de démuter ensuite cette piste pour voir si ça amène quelque chose. Donc, ça amène vraiment un petit truc en plus dans les basses fréquences, un soutien supplémentaire au piano. Puis bon, là, j'ai réglé ça vraiment comme ça à la volée, d'un point de vue gain. En tout cas, vous pouvez également procéder comme ça. Mais on va tester ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur plus 24 et voir si on ne pourrait pas obtenir quelque chose de plus intéressant. Alors, j'aurais pu aussi garder mon layer et dupliquer encore de nouveau ce layer et puis le pitcher deux octaves plus haut. vous avez compris que les possibilités, les combinaisons sont assez nombreuses également à ce niveau-là. Et donc, à partir de là, alors vous voyez que ça donne un résultat plutôt intéressant. Je vous rappelle qu'on est parti de cette texture-là et que là, on arrive à cette texture. Donc, beaucoup plus sympa déjà. Et donc, à partir de là, comme je vous le disais en préambule, vous pouvez tout à fait utiliser chacun des layers que vous avez comme ça à votre disposition dans votre projet, de ce même instrument et les dispatcher au gré du morceau. Comme bon vous semble, on pourrait imaginer commencer avec ce layer qui est un petit peu plus mat. Et puis ensuite, peut-être sur le couplet, rajouter ce second layer. Et puis peut-être sur le refrain, rajouter le troisième layer. Peut-être que pour le pont, on garderait uniquement ces deux layers ou un seul. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, ou voir peut-être celui-ci. Ou pour une intro, ça pourrait être sympa également. Bref, amusez-vous si vous voulez avec les différentes combinaisons qui vous sont offertes avec cette technique. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de ce petit tuto, vous pouvez me parler dans la section des commentaires située juste en dessous. De la même manière que si vous avez des suggestions à me faire pour de futurs tutoriels, je suis toujours à votre écoute. Donc vous pouvez également me faire part dans la section des commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !